5 ans de prison avec sursis, Gilles Bertin est ce soir sorti libre. Il était jugé pour le braquage de la Brinks il y a 30 ans à Toulouse après 28 ans de cavale. Après s'être lui-même rendu à la police en 2016, un besoin de vérité a-t-il expliqué envers lui-même et envers son fils Thiago, aujourd'hui âgé de 7 ans. Pour ses proches, dont sa compagne qui l'ont toujours soutenu, c'est le soulagement qui domine. Vous voulez l'évécu comment ce procès ? Avec père. Et là qu'est-ce que vous avez prouvé ? C'est la joie, une étape est finie. Je suis heureuse, comme lui, comme tout le monde. Ce procès était tout à fait inhabituel, il n'a duré qu'une journée. Aucun témoin de l'époque n'est venu, aucune partie civile ne s'est constituée. L'avocat général avait requis 5 ans d'emprisonnement. L'avocat de Gilles Bertin, maître Christian Etelin, l'avait un peu comparé à Javert dans Les Misérables, pourchassant sans cesse Jean Valjean. Je vous propose de l'écouter. Vu la démarche très personnelle, très particulière de M. Bertin dans cette affaire, qui a consisté au bout de 30 ans à dire, je veux rendre des comptes, je veux en finir avec l'hypocrisie dans laquelle je me suis installé, en inventant un passé pour justifier mon existence auprès de mon enfant. Je veux cesser cela par rapport à mon enfant. Il faut qu'il sache ce qu'a été mon passé, ce que j'ai été, quelle a été mon identité. Et c'est cette démarche-là qui est au cœur, évidemment, de sa comparution aujourd'hui devant la cour d'assises. Gilles Bertin, aujourd'hui âgé de 57 ans, ancien leader de caméra silence, ancien toxicomène, rescapé du sida et de l'hépatite C, devrait repartir pour Barcelone, où il vit avec sa compagne et son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada